2018 est une année d'action, de sensibilisation pour le parti communiste guadeloupéen. Le PCG fête ses 60 ans. Créé en 1958 au congrès des 29 et 30 mars à Cap-Esther, un hommage est en cours sur la place de la mairie de Bémao. Une opération conduite par l'artiste Luc Hubert Séjour, qui à sa manière a salué la mémoire des héros de l'histoire. Alex Robin, Daniel Quérin. 60 ans, un passé glorieux et des instants plus difficiles aujourd'hui. Le parti communiste guadeloupéen naît dans le prolétariat et les secousses ouvrières, 60 ans après évocation du passé et des ancêtres pour ne pas oublier. Auteur de l'hymne créé il y a 10 ans lors du cinquantenaire, Luc Hubert Séjour lance cette cérémonie communiste tout en spiritualité. Le parti communiste, dépossédé de ses postes électifs depuis plusieurs années, a convié d'autres partis et leaders politiques plus en vue aujourd'hui pour présenter sa conception de la politique avec toujours une orientation vers plus de responsabilité locale. 2018 est donc une année d'action pour le PCG. 60 ans après, quel est le bilan du PCG ? On retrouve Alex Robin à la médiathèque de Bemao. 2018, en effet, c'est l'année du 60e anniversaire du parti communiste guadeloupéen. Un parti qui est né dans la ruralité, à côté des luttes sociales, notamment dans le monde agricole, et qui a vite connu un succès au niveau électoral avec pas mal d'élus à travers la Guadeloupe, notamment des maires, des députés. À un certain moment, le parti communiste a compté jusqu'à 6 voire 7 maires dans les plus grandes communes de la Guadeloupe. Balein, Félix Flema, le secrétaire général du PCG, est avec nous. De ce passé glorieux, monsieur le secrétaire général, que reste-t-il aujourd'hui ? De ce passé glorieux, il reste le combat, il reste la perspective, il reste tout ce que nous avons, nos communistes, porté à la classe ouvrière de notre pays, mais plus généralement au peuple guadeloupéen. On peut dire aujourd'hui que toutes les conquêtes sociales dont bénéficie la Guadeloupe, c'est le fouille du travail des militants communistes, des dirigeants communistes, des fondateurs du parti. Les perspectives aujourd'hui, c'est quoi ? Elles sont dans la continuité de ce que nous avons affirmé, la nécessité pour nous d'établir un autre type de relation avec l'État français, sortir de la relation de domination coloniale, de domination économique que nous impose l'État français. Et lorsqu'on a dit ça, ça passe par quoi ? Oui, ça passe par l'autonomie de la Guadeloupe, ce combat pour lequel nous nous battons depuis 60 ans et qui a porté d'ores et déjà un certain nombre de fouilles et de résultats, puisqu'aussi bien plus personne aujourd'hui ne conteste cette réalité de l'autonomie. Bien évidemment, chacun essayant d'y mettre un contenu qui n'est pas forcément le contenu que nous communistes pour lequel nous nous battons. Merci beaucoup et vous allez en parler certainement avec vos invités, puisqu'on a vu un certain nombre de personnalités arriver tout à l'heure. Et Alain Félix Flemmin qui, dans un instant, va prononcer son discours de ce 60e anniversaire. Merci. Merci.